Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le Kageros Geek Corner Alors comme promis, aujourd'hui on va faire un petit unboxing d'un colis mystère Oh putain il pèse son poids quand même De 10 graphic novels DC Comics en version originale Alors qu'est-ce que c'est le graphic novels ? Pour ceux qui ne le savent pas, à la différence des comics où c'est un petit format de 20, 22, 25 pages Qui sort une fois par mois et dont les histoires sont à suivre d'un numéro à l'autre Un graphic novels c'est un format un peu plus épais, entre 50 et 100 pages Et qui propose une histoire complète en un numéro Donc on va commencer, alors on va l'ouvrir Alors Oh putain Voilà Allez On va ouvrir Je ne regarde pas ce qu'il y a Je ne regarde pas du tout ce qu'il y a Hop On va commencer par De toute façon je ne regarde pas, je vous fais voir Je ne sais pas s'il est à l'endroit, peut-être comme ça, ça sera mieux Allez je regarde Et c'est Dissi que Oh Wonder Woman Gods and Mortal Oh putain d'accord Alors voilà Alors je vous explique un peu apparemment Donc ça c'est les formats C'est comme pour la collection, je ne sais pas si vous connaissez en France On a des collections Eagle Moss Comme la légende de Batman DC Comics, la légende de Batman Le DC Comics, les meilleurs des super-héros Et là en fait c'est la même chose Mais en version originale Alors après est-ce que les numéros correspondent aux numéros français ? Je n'en ai aucune idée Parce que Moi je fais juste la collection, la légende de Batman Donc Mais bon Déjà c'est pas mal Je regardais Putain déjà Franchement Rien à dire Pour ce premier tome La Wonder Woman Rien à dire Look out for Friday's Day part 1 special edition Ah ouais Alors par contre du coup Je crois que ce n'est pas du tout les mêmes Enfin bon On verra bien Bon alors pour info Pourquoi j'ai pris Pourquoi j'ai pris ce Ce colis aussi Je vais en profiter pour vous le dire C'est que Je l'ai pris sur le site Zavi Donc pour ceux qui ne connaissent pas Je vous mettrai le lien dans la description Zavi c'est un site Anglais je crois Oui il me semble que c'est un site anglais Qui fait Qui fait beaucoup de produits De la pop culture Aussi bien comics Que des steelbooks De DVD Blu-ray Enfin un peu tout Bon malheureusement par contre Ils font très peu De De Blu-ray ou de comics En version française C'est que de la version originale Après voilà Pour ceux qui ne sont pas rebutés Ça peut être sympa Et puis par exemple Si vous achetez un steelbook Même si vous avez le Blu-ray Ou le DVD Qu'avec la version originale Si vous possédez le Blu-ray français Vous pouvez toujours intervertir Pour avoir un petit steelbook Petit oignon Et donc je l'ai pris Parce que j'ai une grosse promo Donc déjà Il faisait une promo Où le colis Au lieu de payer 117 euros Il revenait à 20 euros Et en plus J'avais eu un code de réduction De 2,50 euros Je crois Donc au final Avec les frais de port Ça m'est revenu à 20 euros 20 euros pour 10 graphic novels Alors du coup Par contre oui Les amis Ça c'est pas des graphic novels Ça c'est des Traits de paperback Mais je préfère vous le dire Au cas où Si jamais vous regardez mes vidéos Bon c'est pas grave Ça reste quand même Des histoires complètes Voilà Parce qu'en fait Ça reprend Justement ça reprend Les comics Par exemple Pour celui-là C'est Wonder Woman 1 à 7 Voilà Qui est Bah oh putain Février-août 1987 Putain ça date hein Pas la vache Et il y a aussi Wonder Woman Apparemment Dedans Ça reste l'histoire complète Donc c'est pas mal Allez on continue On continue Je ne regarde pas Le deuxième Je vous fais voir Et je regarde Oh Oh ça c'est joli par contre Le Swamp Sync Swamp Sync Porte 1 Putain je crois que c'est Je crois que c'est celui d'Alan Mour en plus Oh ça c'est très joli ça Le Swamp Sync là Ouf Ah putain Et là pour le moment Je ne suis pas trop déçu Franchement Là c'est ici Pourtant il marque ici Comme une graphique nouvelle collection Pas grave Ah ouais Non franchement Là pas déçu Très joli ça Le Swamp Sync 21 à 27 De février à juillet 1984 Putain Alors là je suis bien content Pour celui-là Et on continue Allez Ouh il est un peu moins épais celui-là Allez je vous fais voir Je regarde Hé 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 Bah voilà désolé Dans ce sens ça ira mieux Le JLA JSA Virtue and Vice Ah ouais voilà Donc celui-là effectivement Celui-là Par contre c'est bien un graphique novel à la base Celui-là c'est bien Un comics qui a été Enfin un graphique novel Qui est paru en un seul tome C'est pas une compilation De différents épisodes Bon celui-là Ouais c'est ça C'est un vrai graphique novel Alors attendez Je vous rends juste un instant Parce que Là Je l'ai mis sur le côté Parce que là ça va se casser la gueule Oh je l'ai vu Mince Bon bah du coup Vu que je l'ai vu Catwoman The Catwoman Trail of Catwoman Of The Catwoman Alors celui-là par contre Ça me parle pas Je vois pas quelle période C'est 2002 2002 2002 2002 Bah non 2002 ça correspond pas Au Nioh 51 Quoi que Non 2002 Alors là je vais vous dire Une bêtise Je sais plus Si ça correspond au Nioh 52 Ou si c'était juste avant Bon bref Enfin Un petit Catwoman Bon après celui-là Je sais pas Il reste sympa Mais je suis pas spécialement Je suis pas spécialement fan Allez on continue Hop J'ai pas vu Voilà Donc je vous fais voir Et là je regarde Superman Birthright Part 1 Ok Birthright Alors celui-là Je connais pas du tout Je ne connais pas du tout Après il y en a certains Que j'ai déjà lu En version française Là le Birthright Il ne me parle pas Il ne me parle pas Du tout Du tout Du tout Bref Bah on verra Ce que ça donne Et c'est le C'est le volume 40 De la collection Et ça correspond au volume Bah au volume 40 A priori Bon On continue On en est déjà à la moitié Ça passe Ça passe Ça passe Allez on continue Hop Je vous fais voir Je ne regarde pas Oh The New Frontier Part 1 Très bon comics Très bonne mini série Celle-là Bon dommage que je n'ai pas La deuxième partie Avec un peu de chance Par contre ils sont gentils Mais pour certains trucs Ils n'ont que des premières parties Après la prochaine fois Envoyez-moi les parties Parce que Parce que là J'ai le début Mais je n'ai pas la faim Bon après Après il y en a beaucoup Comme le Swamp Thing Le Wonder Woman Et celui-là Je les ai déjà lu en VF Donc si je n'ai pas La deuxième partie Ce n'est pas en soi Ce n'est pas très très grave Mais le Birthright Très bien Enfin pas le Birthright Le New Frontier En fait Ça se passe un peu On va dire Dans la Je crois que c'est La Goldera Des comics Avec les Comme vous pouvez voir Par rapport aux costumes Et tout C'est au niveau Je crois C'est aux environs De la deuxième guerre mondiale Il me semble Ça se passe Je vous dis peut-être Une bêtise Ah non Je ne sais pas Non La guerre froide Je vous dis une bêtise C'est au niveau C'est au moment De la guerre froide Entre la Russie Et les Etats-Unis Donc ça pareil Je recommande Oula Je n'ai pas fait du tout Celui-là Je regarde juste comme ça A voir si j'ai un problème En bon sens Je vous fais voir Je ne regarde pas Et là je regarde Et Oh Oh le Earth 2 Oh celui-là Alors je Je le voulais Je le voulais en VF Je ne l'ai pas Bon du coup Je me contenterai de la VF En attendant Le Earth 2 Alors génial Alors c'est un comics Qui présente une terre parallèle Où Bah les Les super-gros Qu'on connait Superman Wonder Woman Batman Tout ça C'est une version maléfique En fait C'est une terre parallèle Où C'est une terre parallèle maléfique On va dire Donc vous avez Ultraman Superwoman Et The Hall Le Hibou Alors The Hall Si vous regardez un peu Si vous regardez son logo Ce logo Vous le retrouverez Dans les Batman Du New 52 En fait Quand ils ont Rebooté L'univers L'univers d'ici Le logo là Je ne sais pas si On va le voir comme il faut Voilà Le logo là En fait Vous le retrouvez Parce qu'il y a Le premier arc C'est par rapport A la cour des Hibou En fait C'est une société secrète Qui fait des manipulations Dans Gotham Et Il y a un personnage Qui s'appelle Allman Voilà Qui a le même logo Qui a le même logo Donc Ça fait un petit Petit truc en plus Allez Et on compte Oh Ouh là Il est lourd celui-là Ah dans l'autre sens Je n'ai pas vu Putain il est Ah il est Il vit celui-là Oh la vache Allez je regarde Solo part 1 Alors ça Oh Alors voilà Alors celui-là C'est un spécial En fait Les autres Les autres Ils font tous partie De la collection Régulière Et celui-là Celui-là c'est un spécial Alors celui-là Très content Je ne le connais pas spécialement Mais avoir un spécial Très content Alors Solo Si je ne dis pas de bêtises Putain Là je ne vois pas Parce qu'il me semble Il me semble qu'il y a un super-héros Qui s'appelle Solo Mais alors est-ce que c'est Chez Marvel ou DC C'est un super-héros Pas très connu Est-ce que c'est par rapport A lui Ah d'accord Donc a priori Ouais ça serait un peu Ouais Bon écoutez Je vais lire ça Et voilà Parce que là Je sais Alors là Je Bon voilà Je ne connais pas Je ne sais pas du tout Oh Il nous en reste plus que deux Déjà Et on est à 10 minutes 11 minutes de vidéo Bon allez On continue Allez je vous fais voir celui-là Je regarde Plastic Man Alors par contre Ouais il me semble Qu'il y en a énormément Qui ne sont pas sortis Dans la collection française Dans la collection Igualmoth française Parce que ça Je pense que c'est la collection D'ici La légende Le meilleur des super-héros D'ici comics Mais il y en a énormément Qui ne sont pas sortis Parce que celui-là Le Solo C'est clair Qu'il ne fait pas partie Des spéciaux Là c'est pareil Là le Le Plastic Man Je ne crois pas Qu'il y a Plastic Man 6 Alors Plastic Man C'est un personnage Qui est très inspiré Des cartoons D'ailleurs Comme vous pouvez le voir C'est très cartooniste Comme personnage A la base C'est Hill O'Brien Dit Languille Qui est un petit voleur Un petit bandier À la petite semaine Et qui malheureusement Je crois Qu'il se fait asperger Par des produits chimiques Ou je ne sais plus exactement Et il se retrouve Avec un pouvoir D'élasticité Alors pour ceux qui regardent La série Flash Ce n'est pas Elongatine Man Rien à voir Ce sont deux personnages Différents Qui ont sensiblement Les mêmes pouvoirs Mais Plastic Man Il va plus Se servir de son pouvoir Pour se transformer En différents objets Une boîte aux lettres Qui avait une téléphonique Un lampadaire Par exemple Alors que Elongatine Man Lui va plus Se servir de ses pouvoirs Pour allonger ses membres Un peu A la manière De Monsieur Fantastique Chez Marvel Donc voilà Donc celui-là Alors On verra ce que ça donne Je ne suis pas Je ne suis pas spécialement Fan de Plastic Man Moi Et Allez le dernier Oh putain J'ai vu A peu près Je sais que c'est un Flash Alors c'est lequel Ouh Alors celui-là Flashpoint Et bien justement Celui-là C'est ce que j'en parlais Tout à l'heure C'est lorsque DC Comics A relancé son univers En reprenant Tous ses comics Numéro 1 Ce qu'ils ont appelé Le New 52 En fait Flashpoint C'est ce qui est à l'origine C'est Flash Qui va Remonter Dans le temps Pour essayer De sauver sa mère Il me semble que c'est ça Et du coup Bah ça va créer Un paradoxe Ouh Bah Je ne vais pas vous spoiler Mais Il va se retrouver Dans un univers parallèle Ouh bah Aquaman Et Wander Enfin les Atlantes Et les Amazones Sont en guerre Menés par Aquaman Et Wonder Woman Batman Malheureusement Ceux qui sont morts Ce n'est pas Thomas et Martha Mais Martha et Bruce Et donc c'est Thomas Qui est devenu Batman Enfin c'est Bruce Qui est mort exactement Thomas est devenu Batman Et Martha Et un genre C'est devenu le Joker Un peu Voilà A la vrille C'est devenu le Joker Mais ouais Non mais très très bien Et ce comique C'est intéressant Parce que pour ceux Qui suivent un peu L'univers cinématographique De DC Ces dernières années Et qui suivent un peu L'actualité Le film Flash Qui doit sortir Justement Est basé sur celui-là Sur Flashpoint Alors est-ce qu'ils ont Juste pris le nom Et ils vont faire Un truc complètement différent Ou est-ce qu'ils vont Vraiment reprendre L'idée du comics Dans les grandes lignes Même s'ils ne font pas Exactement pareil Ça restera Voilà Ça restera une adaptation Est-ce qu'ils vont reprendre L'idée des comics On verra quand le film sortira Ou quand on aura Plus d'informations A priori Je pense que ça va Vraiment être plus Dans l'idée des comics Parce que j'ai lu Quelques news Où justement Michael Keaton Devraient reprendre Son rôle de Batman Ou peut-être Dans le rôle de Thomas Wade On verra A priori Il y aurait plusieurs Batman Enfin Une histoire de multivers Enfin On verra On verra Voilà Donc j'espère que Cette petite vidéo D'unboxing De colis mystère Vous aura plu En tout cas Moi ça m'a bien plu Bon le colis Il est mort Donc comme d'habitude N'hésitez pas A mettre des petits pouces bleus Ça fait toujours plaisir Je pense qu'on se retrouvera La semaine prochaine Comme d'habitude Pour une nouvelle vidéo Bon cette semaine La vidéo a eu un peu de retard Je vais vous expliquer Tout simplement pourquoi aussi C'est connu de la poster Vendredi Je la poste aujourd'hui Qui est On est samedi bien sûr Je la poste aujourd'hui Parce que Je n'avais pas reçu le colis hier Donc j'avais fait une petite vidéo De collection Mais je switch Le problème C'est que quand j'ai regardé la vidéo Je me suis aperçu Que plus on avance à ma vidéo Plus j'avais un décalage Entre Les mouvements de mes lèvres Et le son qui sortait Donc j'ai préféré abandonner Et puis ça tombe bien Puisque du coup Aujourd'hui j'ai reçu ce colis Donc j'en ai profité Pour faire l'unboxing Du colis mystère Au calme Très sympa Donc comme d'habitude N'hésitez pas à en parler autour de vous Partagez mes vidéos Mettez les pouces bleus Abonnez-vous Appuyez sur la petite cloche Sonnez-moi la cloche Histoire d'être averti De mes nouvelles vidéos Et puis surtout Commentez N'hésitez pas à commenter Dans l'espace commentaire Commentez dans l'espace commentaire Merci Captain Obvious N'hésitez pas à commenter Si vous voulez me poser des questions Ou autre Je répondrai à tous les commentaires Parce que bon Faut dire que Les commentaires J'en ai pas non plus énormément Donc je vous dis A la semaine prochaine Et je pense que la semaine prochaine Ça sera une vidéo De mes achats Jeux vidéo Du mois D'avril Allez Je vous dis à bientôt Les amis Salut Sous-titres par Juanfrance